Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale mode sneakers. Moi je parle assez souvent de sneakers sur ma chaîne. Moi c'est un plaisir parce que j'adore les chaussures, surtout les sneakers. Bon je teste ce bandeau donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc aujourd'hui je vais vous montrer quelques paires de sneakers qui sont à moins de, aux alentours de 100€. Parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de sneakers qui coûtent très très cher et qu'on n'a pas tous les moyens de pouvoir s'acheter des sneakers à des prix comme ça. Donc voilà c'est un peu dommage mais voilà si vous voulez vous faire plaisir niveau sneakers ou si vous recherchez des sneakers pas trop trop cher, je vais vous donner quelques bons plans. Il y a à peu près toutes les marques, ça n'a pas été simple je vous avouerai. Donc là je vais vous montrer des sneakers de marque en fait, du genre Nike etc. Mais vous avez aussi des baskets qui souvent sont semblables à des sneakers de marque sur les sites de fast fashion du genre Stradivarius, Zara etc. Qui sont du coup beaucoup beaucoup moins chères mais des fois qui sont assez ressemblantes. Voilà j'aurais pu très bien vous en faire une sélection mais il y en a tellement que voilà. Moi des fois j'en trouve des très très jolies et des fois ça m'arrive d'en acheter. On va commencer par voilà l'incontournable favori. Moi c'est mes chouchous, c'est les Converse. Donc vous avez les Converse hautes, les Converse basses. Moi les Converse hautes c'est mes préférés. Chacun libre voilà. Les Converse hautes sont souvent un petit peu plus chères mais pas de beaucoup. Généralement les Converse, les Converse on va dire, les basiques pas celles qui sont en collaboration etc. Les basiques dépassent pas les 100€. Donc vous avez les basiques du genre les rouges, les noires, les blanches etc. Qui sont aux alentours de 70€, 75, 80. Et donc qui restent quand même assez raisonnables. Et moi je trouve que c'est des très très bonnes paires de chaussures. Moi j'en ai, j'adore. J'en ai 3 paires au compteur, 4 ou 5. Vous en avez en toile, vous en avez en cuir. Là je m'en suis acheté en cuir il n'y a pas très très longtemps. Parce que j'ai tellement ségné celle en toile qu'il m'en fallait d'autres. Vous en avez sous tous les styles, sur toutes les coutures, sur toutes les matières, sur toutes les couleurs, sur tous les motifs. Puis ça peut être aussi unisex franchement. Vous pouvez très bien prendre des Converse chez les mecs que chez les femmes. Ensuite donc tout ce qui est les Vans. Les hautes m'intéressaient pas mal. Elles dépassent pas les 100€. Et pareil c'est des très bonnes chaussures. C'est un peu comme les Converse, c'est un peu des chaussures de skater. Donc la semelle est en gomme. Donc du coup elles sont un peu plus résistantes. Mais voilà c'est des chaussures basiques. Tout comme les Air Force One. Les Air Force One un gros gros basique. Moi j'en ai deux paires et je les aime beaucoup. Pareil franchement moi elles suffisent de très lancement je trouve. Vous les avez en plein de modèles différents, en plein de couleurs. Là les nouvelles qui sont sorties, bon elles sont pas à 100€. Mais avec les couleurs spatiales et tout sont super jolies. Ça passe avec tout, avec n'importe quoi. Pareil c'est des chaussures qui dépassent pas les 5-110€. Et pareil c'est universel. Vous pouvez très bien porter des Air Force One de mecs. Tant que de femmes. Donc ça c'est cool. Donc ensuite pour entrer dans des modèles précis. Chez Puma, moi il y a les Puma Kali. Je les trouve assez belles. C'est des chaussures basses. Mais vraiment basses. Moi j'aime pas quand les chaussures sont trop basses en fait. J'aime bien quand il y a du volume. Les Air Force One elles sont basses. Mais comment dire, elles tiennent au pied quoi. Pareil elles sont aux alentours de 89-90€. Ça dépend du modèle que vous prenez. Je sais pas, je les trouve cool en fait. Je les trouve, elles ont l'air bien à porter. Et pareil comme je vous l'ai dit, elles sont en différentes couleurs. Donc il y a des couleurs pastelles etc. Pour un autre modèle de Puma, nous avons les Roma Amor. Moi celle-ci je suis pas forcément fan. Je les ai vues sur Azos en fait. Je suis pas de fan. Parce qu'en fait, vous avez une semelle, la matière un peu en mousse. Et en fait après du coup au dessus, vous avez la chaussure. Et en fait les couleurs sont super jolies. Vous avez des couleurs pastelles. Vous avez plein de couleurs différentes. Moi je sais pas si ça me plairait vraiment aux pieds. Mais au bout de chacun. Elles changent et on les voit pas énormément. Donc voilà, je vous invite à aller voir. Elles sont au prix de 90€, quelque chose comme ça. Ensuite, pour passer chez Nike. Donc j'ai retenu les Nike Blazer Vintage. Moi les Nike Blazer, j'en avais acheté quand j'étais au collège. C'est des chaussures montantes. Je les avais eues en rose, je me rappelle. Enfin bref, je savais pas du tout que ça revenait à la mode. Mais ça revient vachement à la mode. Surtout avec toutes les collaborations etc. Elles sont à 100€ tout pile. Ce qui est cool en fait maintenant, c'est que peu importe le modèle, généralement vous avez plein de modèles différents. Pein de couleurs, putain j'ai tous mes petits cheveux qui sortent là, c'est chiant. Vous avez plein de modèles différents. Vous avez plein de couleurs. Donc ça c'est vraiment cool. Il faut vite trouver votre bonheur. Moi c'est ça qu'au chiffre avec les nouvelles sneakers qui sortent, c'est que vous avez toujours un large panel de couleurs. Enfin ça dépend des modèles des fois. Mais les couleurs sont un peu plus fun en fait. Donc c'est grave agréable. Ensuite j'ai les Nike RYZ. Donc les RYZ 365. Elles sont au prix de 95€. Et je les connaissais pas du tout en fait. C'est en regardant sur Asos. En fait pour faire du repérage c'est grave cool parce que vous avez plein de structures, plein de magasins etc. Vous avez une semelle qui est un peu en forme dents. Et voilà c'est un peu haché. Et en gros ça je pense qu'elles ont l'air hyper confortables. Enfin peut-être que je me trompe. Après moi souvent les chaussures avec des semelles cheloues. J'ai du mal. Franchement j'ai grave du mal. Genre les Louis Vuitton. Je comprends pas du tout. Je comprends pas le concept. En plus elles ont l'air de faire hyper mal aux pieds. J'aime bien avoir une semelle confortable. Donc les semelles qui sont dans tous les sens. Moi c'est pas trop ce que je kiffe. Et ensuite on va passer, on va finir sur 3 paires de sneakers de marques différentes. Nous avons les Stan Smith. Si vous avez déjà, enfin si vous êtes sur ma chaîne depuis un moment. Je vous avais présenté ces chaussures là dans une de mes wish list. Donc c'est les Stan Smith à cratch. À cratch. Comme je vous l'ai dit moi les chaussures basses. C'est pas trop trop mon truc. Donc c'est pour ça que celle-ci j'avais un peu du mal. Mais à scratch je l'ai trouvé plutôt cool en fait. Il y a un peu une paire de sneakers que tu peux mettre à n'importe quel moment. Un peu comme les Air Force One. Donc à scratch elles sont à 89€. Voilà si vous aimez les paires de sneakers complètement simples etc. Un peu comme donc les prochaines qui sont des rebooks. Donc c'est les clubs C. Les chaussures tout à fait basses et fines. Avec un peu une semelle en gomme si je me trompe pas. Je les avais aussi en double. C'est à dire que la semelle est en double. Je les trouve super jolies comme ça parce que la semelle est un peu plus grosse. Et comme je vous l'ai dit moi je préfère les chaussures un petit peu plus grosses. Avec des couleurs hyper neutres. Elles sont à 99€. Pour l'instant je suis pas dans le site de m'acheter une nouvelle paire de sneakers. Mais pourquoi pas. Pour finir avec les New Balance 708. C'est des chaussures un peu plus grosses. Qui font un peu plus mass stock on va dire. Et moi je les trouve belles. Je sais pas si je les achèterais. Parce que je pense que je me lasserais un peu. C'est un peu du genre chaussures à l'ancienne en fait. Vraiment chaussures de papa cool. Et je sais pas comment les porter. Dans l'aspect moi je les aime bien. Je les trouve intéressantes. Les avis sont à 85€. Donc un des prix les plus faibles quand même. J'ai terminé franchement. Ça a pas été d'une grande grande trouvaille. J'en ai pas trouvé énormément. Mais c'est des chaussures souvent très basiques. Parce que c'est pas souvent les chaussures les plus chères qui vont être fiables. Niveau rapport qualité prix. On peut les voir. Donc voilà j'espère que cette petite sélection vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre paire de sneakers préférée. Peu importe la tranche de prix. Comme ça ça peut faire découvrir d'autres paires de sneakers à d'autres personnes. Mais qui sont pas forcément à moi de 100€. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous fais des très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501